Je voulais vous dire que tout le plaisir était vraiment pour nous de vous accueillir. Alors, les anciens, puisque ça fait quand même 4 ans qu'on a ce salon, beaucoup sont fidèles à ce salon. Nos paras, les paras qui ont cru en nous pour la première édition, c'est-à-dire Jacques Messiaen, je vais te demander si tu veux venir à côté de moi, parce que je pense que tu as été un pilier de ce salon. Alors, un certain membre consulteur, le pilier d'Agnès, c'est quoi ? Je suis d'accord, mais bon, bref, je viens. Bruno Deval, là, si vous voulez aussi être avec nous, parce que je crois que tout de suite, quand... Sans faute ! Sachez quand même que d'habitude, nous ne vous lâchons pas. Non, mais il fait sans le membre. Voilà, c'est bon. On supporte un peu sinon toi. Oui, voilà. C'est gentil. Et puis, Bruno Deval qui nous fait quand même l'honneur d'être ici avec nous, et puis, tout à l'heure, de faire partager une dictée. C'est bon ? Oui ? Non, rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, pas tantôt. Bon, dans le livre, dans le livre, il y en a plein. Je pourrais la choisir ? Oui ? Oui ? Donc, quand même, champion du monde d'orthographe, moi, je trouve que ça se pose là. Et puis, dans une autre vie aussi, n'est-ce pas, professeur, agrégé, de maître, je laisse au classique. Et je pense... Moderne, moderne, c'est vrai. Classique, c'est l'autre. Il faut pas mélanger des choses. Mais c'est vrai qu'il faut le dire pendant une longue vie. Donc, et puis, cette année, un nouveau parrain, je le cherche. Il est là, il est là, voilà. Donc, alors, je sais pas me tromper. John, David, il est nid. David, il est nid. J'aurais dû me tromper. Alors, voilà, qui nous fait l'honneur aussi d'être ici avec nous. Donc, je pense que beaucoup le connaissent maintenant. Il est quand même un écrivain qui est connu. Il est en plus un journal. Puisque, il n'y a pas d'asques. Et puis, une petite anecdote quand même. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai fait une énorme gaffe. C'est-à-dire que je suis allée le voir. Très contente, très fière. Et puis, montre son livre. C'était Ressac. C'était à Loss. Et puis, je lui dis, mais pourquoi vous avez pris ce nom de Kennedy ? J'en rie encore. Et lui, en riant, il me dit, pas parce que c'est mon nom. Non, mais voilà, vous voyez, c'était déjà une belle rencontre. Et puis, quatre ans après, parce que c'était la première année, je pense. Il y a quatre ans. Oui, c'était en 2015. Et là, c'est Ressac qui était 2015. Et là, c'est 2014, François aussi. 2014. Non, 2014. C'est 2015. C'est ça. Il y a eu un an de battement, mais non. Voilà. Et donc, vous voyez, maintenant, il est chez nous, donc il ne m'en veut pas. Je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. Et puis, voilà. C'est quand même une façon de rentrer, on rentre dans l'histoire. Et c'est une belle façon de se déconnecter de ce qui est autour de nous et de vivre, de vivre avec vous, ce que vous nous avez écrit, ce que vous nous faites vivre. Alors, moi, c'est vraiment le moment merveilleux quand je peux m'asseoir avec un livre parce que là, Amra, je ne sais plus où c'est. Et la mairie, je ne sais même pas si on a encore une à Amra à ce moment-là. Et puis, voilà. Donc, c'est un vrai moment de bonheur. Et vous partagez ce moment de bonheur. Et c'est ce qu'on fait partager aussi. Nous, aux gens qui sont autour de nous, c'est ce qu'on veut faire. Et à nos enfants. Et on voulait aussi, quand même, au départ de Boutinade, la volonté était d'avoir autour de nous des écrivains en or. Puisque vous savez que ce salon, n'est-ce pas, c'est le but du jeu d'avoir des éditeurs et des écrivains en or. Alors, c'est vrai que c'est un challenge parce qu'il y a moins de monde autour de nous. Mais on a des gens de qualité, des gens qui croient en notre région. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais laisser maintenant la parole à notre parrain. Donc, en présence des autres parrains, on avait une marraine l'année d'avant-l'air. Ça s'était filmonsé et cette année, on revient sur un parrain. Je vous remercie la parole à notre éditeur. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'en déjà remercier toute l'équipe de bénévoles qui a oeuvré pour l'organisation de ce salon. Je pense à Mme Jean-Farmoude pour la bibliothèque. Mme Telfer, M. Benami et M. Poncho, maire d'Emerin pour la mairie. Je sais que ça fait des mois que vous y travaillez pour que la réalisation soit la plus parfaite le jour J. Je pense que c'est super. Et je voulais vous dire aussi que j'étais ravi que vous m'ayez demandé de parrainer cette quatrième édition des bouquins de l'Emerin. Je suis très honoré. Merci beaucoup. Ensuite, je voulais aussi, avant le début du salon, remercier la librairie La Rue Cholivre à Ouavrin. Et c'était libraire passionné. Je vais leur dire que je remercie pour leur présence aujourd'hui. Les passionnés ne sont pas là. Les passionnés ne sont pas là. Les J.D. sont pas là. Mais ils vont arriver. Ils vont arriver. Et je suis toujours ravi de les retrouver au fil des salons. Et enfin, je voudrais m'adresser à vous, tous les auteurs qui ont répondu présents pour cette quatrième édition des bouquins d'Emerin. Je voulais vous dire qu'on avait tous une passion commune qui était l'écriture, qui demandait parfois beaucoup d'efforts. Et un salon comme celui-ci, c'est une belle forme, je pense, de récompense, puisque ça va être l'occasion de rencontrer nos lecteurs, d'échanger avec eux, d'avoir des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser en écrivant, tous les doutes que l'on peut avoir en écrivant. On écrit, je pense, tous pour être lus, pour partager un univers, une histoire, des personnages à qui on a donné vie. Et vous l'évoquez à l'instant, le livre a une vocation d'évasion. Et quand on est parvenu à emmener le lecteur avec nous dans notre univers, dans notre histoire, je trouve que c'est la plus belle des récompenses. Donc je vous souhaite à tous de belles rencontres et une excellente journée. Applaudissements. Je vous laisse la parole à Catherine Talcère, à le développement durable. Et puis je vous remercie de vous parler. Alors moi je vous fais un petit papier, ça me rassure et ça me sécurise. Avant d'ouvrir au public cette quatrième édition des Boutinades, je voulais bien entendu vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour votre soutien. Sans vous, ce salon n'existerait pas. Sans la volonté et la ténacité de Madame le maire, l'efficacité des services techniques, l'engagement des bénévoles de la bibliothèque, le soutien de notre libraire partenaire La Roucho-Libre et l'aide logistique des élus, nous ne pourrions pas proposer aux Emmerinois et aux autres visiteurs de venir à votre rencontre. Un immense merci à vous tous, auteurs, éditeurs, à notre prestigieux parrain, M. David James Kennedy, de rehausser ces Boutinades printanières de votre présence. Et bien sûr aussi à tous ceux que j'aurais pu oublier de citer. Mais je voudrais aussi revenir avec vous sur une question fondamentale, oserais-je dire existentielle. D'où vient le plaisir de lire ? Pourquoi lit-on jusqu'à en oublier la réalité du quotidien ? Que celui qui n'a pas emmené partout avec lui son livre fétiche et préféré me jette la première paire ? Pour ma part, j'ai déjà lu, et souvent, dans ma baignoire, et même en voiture, au feu rouge, quand je ne pouvais pas, au sens propre comme au sens figuré, lâcher un livre. La lecture démultiplie notre réalité, parfois étriquée. Les livres nous aident à vivre. Certains d'entre eux peuvent nous avoir émus dans notre jeunesse et n'avoir qu'un intérêt relatif pour l'adulte que nous sommes devenus. Ou, au contraire, certains livres que l'on a lus contraints et forcés, au collège ou au lycée, sans en percevoir toute la teneur, nous éblumissent à l'âge adulte, quand l'expérience de la vie nous permet de les appréhender différemment. Daniel Pénac parle de la vertu paradoxale de la lecture, qui est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens. Nous quittons, bien souvent, avec tristesse, des personnages fictifs à la rencontre desquels nous sommes allés, grâce à vous, et qui nous ont donné tant d'émotions. Lire, c'est vivre. On lit à perdre haleine, comme on court à perdre haleine, comme on aime à perdre haleine. Lire est un acte d'amour, acte égoïste et auto-centré, car on se retranche du monde pour lire, dans une solitude consentie et volontaire. Mais c'est aussi un acte altruiste, parce qu'on va vers l'autre, à travers les connaissances, les histoires, les vies que les livres nous apportent. J'allais dire, nous livrons. L'altérité, on la retrouve dans tous les personnages, les héros que vous inventez pour nous. Pour tout cela, mille merci. Grâce à vous, nous nous enrichissons intellectuellement et humainement chaque fois que nous ouvrons un livre. Si nous cessions de lire, nous serions moins complexes, moins empathiques, moins intéressants. Valérie Larbeau, dans « Ce vice impuni, la lecture », écrit « La lecture, à défaut de rendre plus savant, rend plus sage et plus heureux ». Merci pour cette sagesse et ce bonheur que vous avez à cœur et que vous savez si bien prodiguer à tous vos lecteurs. Je vous souhaite un excellent salaud. Toute notre équipe reste à votre disposition tout au long de la journée. Donc, n'hésitez pas à nous sortir. Pour finir maintenant, je voulais vous remercier à la fin et puis mettre à l'honneur aussi certaines personnes qui sont ici. Et je voudrais que les bénévoles de la bibliothèque nous rejoignent. Parce qu'il faut savoir qu'à M. Rhin, ce qui est assez rare, parce que dans toutes les communes, il y a en général une personne qui n'est pas bénévole et qui s'occupe de la bibliothèque. À M. Rhin, c'est totalement différent. Nous avons des bénévoles et je voulais que vous soyez là. Vous soyez là de nos côtés, vous voyez un peu comme ils sont nombreux. Je suppose que vous n'êtes pas tous là. C'est ce que je vois que Paquita dit voilà. Et je voulais encore vous dire merci. Parce qu'être bénévole dans une collectivité, dans une commune, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que sans vous, on aurait moins de soleil au quotidien. On n'aurait pas le même rayonnement, on n'aurait pas la même chose. Vous faites ça avec votre cœur, dénué de tout intérêt. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Un bénévole, c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun intérêt. On est bien d'accord. Voilà, le seul intérêt que vous avez en commun et en commun avec nous, c'est votre amour des livres. Et puis, cet amour que vous avez de faire passer la lecture. Vous répondez toujours au présent. Dès qu'on vous demande quelque chose, quoi que ce soit, c'est ben oui, on y va. J'entends même jamais, on va voir si on peut. C'est toujours, on va y aller. Donc, je crois que c'est important. Et je voulais vraiment le souligner et vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Parce que sans vous non plus, cette journée ne serait pas une réussite. Donc voilà, encore merci à vous. Donc on va vous appuyer. Je voulais aussi dire qu'on a, bon allez, il y avait le pari de Roubaix il n'y a pas longtemps, on a aussi les régionales de l'étape. Et je voudrais citer Nicolas, qui n'est pas loin, Nicolas Galliot, qui est, ben qu'on connaît bien, parce que lui aussi, il est un bénévole à Emmerin, puisqu'il est le président du club de basket. Et il est également écrivain. Tu peux venir avec nous, Nicolas. C'est un plaisir. Et alors, toutes nos associations sont formidables, mais je pense que je mets encore un point supplémentaire à Nicolas, parce que c'est une association extrêmement fair-play, qui est toujours à nos côtés, et qui, comme les bénévoles de la bibliothèque, il n'y a jamais de soucis. C'est toujours oui quand on lui demande, quand on leur demande, et quand ils peuvent, ils nous disent oui. Alors après, on a notre historien, bien évidemment, M. Delporte, qui est, on a un seul historien à Emmerin, donc je tiens à le souligner, M. Delporte, vous pouvez vous rapprocher. Il est l'historien, il est l'historien emmerinois, et il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc je voulais aussi le souligner. Voilà. Même si tous, autant qu'on est, autant que vous êtes, il y a beaucoup d'importance, je voulais que vous soyez là. Donc on va vous applaudir aussi, si vous voulez. Applaudissements 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 Donc nous, nos voisins, la rue Jolivre, ou Afrin, donc je vais te demander avec tout le monde. Nier ? Non ! De venir nous rejoindre, parce que c'est vrai qu'Olivier, tu as été dans cette vente des 4 et des 5. C'est eux qui m'ont accepté, c'est les autres qui m'acceptent. Moi j'en ai bien. Je suis bénévole aussi. C'est vrai qu'il a répondu oui tout de suite aussi, comme on avait ce projet. Un chèque de 500 euros, je dis toujours oui. Vous voyez comment on corrompt, on arrive à corrompre les émuls. Oui, bah oui. Mais tu n'étais pas obligé de le dire. Il ne fallait pas le dire. Vous n'avez rien entendu, donc le billet de 500 euros, vous voulez, non, on le billet. C'est comment un billet de 500 euros ? Violin. Ah oui, j'en ai fait. 500 violets, 200 jaunes. Et puis, moi je la connais. Toujours en train de plaisanter, toujours dans la bonne humeur, avec le personnel. Et je crois que là aussi, il faut aller vers les petits libraires, il faut y aller, parce que c'est eux qui vous portent. Sous-titrage. – Sous-titrage. – Sous-titrage.